Tous les prophètes ont appelé à l'adoration de Allah seul et à ne rien lui associer. En effet, dans le passé, tous les êtres humains suivaient la religion de l'islam. Or, l'association et la mécréance en Allah n'apparurent qu'après le prophète Idriss. Mille ans après Idriss, Allah a envoyé notre maître Noé pour renouveler l'appel à la religion de l'islam. Il a été le premier prophète envoyé à des mécréants et Allah a ordonné à tous les messagers qui lui ont succédé de mettre leur communauté en garde contre la mécréance. Allah a donc envoyé à la suite de Noé les prophètes et les messagers. Ainsi, notre maître Mohamed, que Dieu élève ses grades, est venu pour appeler à nouveau à l'islam après la disparition de cette religion parmi les gens sur terre. Il était appuyé par des miracles, preuve de sa prophétie. Le messager de Allah, que Dieu élève ses grades, dit lorsqu'il fut interrogé sur l'islam ce qu'il signifie « L'islam, c'est que tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Mohamed est le messager de Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée si tu en es la possibilité. » Et lorsqu'il fut interrogé sur la foi à l'imam, il répondit ce qu'il signifie « C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier et que tu crois en la destinée, qu'elle soit du bien ou du mal. » Alhamdulillahi rabbil alameen